La 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture, SNC 2024, a été le théâtre d'un vaste éventail d'initiatives et d'innovations qui a réuni tant de structures publiques et privées. Objectif, proposer leurs offres et services au festivalier dans une ambiance festive. Pour l'agence Burkina Baie de normalisation, de la métrologie et de la qualité à Bénorme, c'est une tribune qui a permis d'inculquer une culture de qualité et promouvoir son image auprès du public. Nous sommes présents pour montrer qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de qualité. Nous faisons la prospection de différentes entreprises ici présentes pour qu'elles puissent venir certifier leurs produits. C'est tout ce qui est produits agroalimentaires. Il y a la norme NBF, qui est la norme de certification au Burkina Faso. Beaucoup d'entreprises y sont déjà, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Donc nous sommes là pour non seulement promouvoir l'image de cette norme-là, promouvoir l'image de la Bénorme, et aussi proposer aux entreprises de participer au 13e prix Burkina Baie de la qualité, qui est le PBQ. Conscient des enjeux énergétiques actuels, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a mis l'accent sur l'adoption des énergies renouvelables et de leurs nombreux avantages. On est venu pour parler de la maison, apprendre les gens à connaître la maison, à encourager les gens à aller vers les énergies renouvelables, notamment le solaire. Et notamment, dernièrement, avec tout ce qu'on connaît, avec les difficultés rencontrées en thème, avec la question d'énergie, vraiment l'énergie solaire est la bienvenue. Donc s'il y a possibilité de pouvoir rassurer les gens sur l'utilisation de ce système-là, on est là pour ça. Partenaire historique de la culture burkinabé, la Poste BF a illuminé la SNC de ses dernières innovations, elle qui a mis en exergue son rôle dans le développement culturel et économique du pays. L'innovation au sein de la Poste, c'est notamment les produits digitaux que nous offrons à la clientèle, à savoir notre plateforme Fasoranana, qui nous permet de rester sur place et faire des commandes en ligne. Voilà, il y a ça et aussi il y a le produit e-doc, qui est un portail électronique qui permet à tout citoyen burkinabé de lancer la commande de sa pièce et de son extrait de naissance en restant sur place. Et la Poste va faire tout le nécessaire et venir lui livrer son extrait au domicile indiqué ou à l'adresse indiquée. Afin de proposer aux visiteurs un voyage à travers le riche patrimoine culturel et touristique du pays, l'Office national du tourisme burkinabé a présenté au festivalier l'importance de pratiquer le tourisme interne. Nous avons organisé, dans la perspective de la mise en tourisme, des événements culturels, nous avons organisé un séjour dans la ville de Sia, où en tout cas, un certain nombre de personnes ont été convoyées à Bobo. Et en mars, toujours de l'événement, ils visitent régulièrement un certain nombre de sites qui étaient au programme. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao, a saisi cette opportunité pour annoncer la tenue prochaine de sa 17e édition, prévue du 25 octobre au 3 novembre 2024, qui renforce son rayonnement national et international. Le Siao est là dans le cadre de la SNC, d'abord parce que nous sommes en partenariat, et également pour profiter pour pouvoir, la 17e édition du Siao qui va se tirer le 25 octobre au 3 novembre 2024. Le journal de tous les Burkinabés, Sidwaya, a également marqué sa présence en relevant les innovations, notamment dans le domaine numérique. Ce que nous avons à présenter, c'est pour faire comprendre aux festivaliers que, en fait, les journaux papiers, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça est en train de régresser dans l'électorat et autres. Et donc, nous avons su nous adapter aux réalités, en vraiment comprenant l'ascenseur du numérique. Donc, les produits que nous présentons, dont les festivaliers, la plupart du temps, c'est les produits numériques, les citoyens mobiles et les sites web. La Direction Générale du Tourisme, quant à elle, profitait de l'occasion pour sensibiliser les festivaliers sur les réglementations régissant le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Notre participation à la SNC a pour objectif, donc, de montrer aux festivaliers et à la population de Beaux-de-Lassos et environnements nos différentes prestations spécifiques en matière de tourisme. Et ces prestations, c'est notamment la délivrance des licences d'affaires aux entrepreneurs touristiques. La SNC 2024 a été un véritable melting pot culturel, attirant des festivaliers des quatre coins du Burkina Faso et au-delà. Avec des stands animés et des activités diversifiées, cette édition a suscité un engouement sans précédent, démontrant la richesse et de la vitalité de la culture burkinabé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada